Alors je vais vous lire un psaume un peu difficile, le psaume 6 de la Bible, où David est manifestement dans une profonde détresse et sa prière depuis quelques 3000 ans nous aide à prier dans nos peines physiques, psychiques, sociales et dans nos combats. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur les huit cordes, psaume de David. Ô Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, ô Éternel, car je meurs. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon être est tout tremblant. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta tendresse. Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi et qui te célébrerait dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je trempe mes drages à rose, mon lit de mes larmes. Mon œil est rongé par l'irritation, il est vieilli par tous mes oppresseurs. Écartez-vous de moi, disparaissez-vous tous qui commettez l'injustice. Car l'Éternel a entendu la voix de mes larmes. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et tous mes ennemis, saisis de honte, sont remués. Ils reviennent soudain couverts de honte. Et puis je voudrais vous lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, ces paroles qui sont pleines d'une confiance dans l'amour de Dieu. À partir du verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère même comme des brebis qu'on égorge. Mais dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et pour laisser le temps à ces paroles de résonner dans nos cœurs, je vous propose de chanter dans le psautier français, c'est toujours le psaume 68B, en fait. B, c'est la version de Genève. Un psaume que les protestants appellent familièrement le psaume des batailles. Donc c'est le psaume 68B, les trois strophes. 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 C'est le psaume 69B, 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 les trois strophes. Nous prions Dieu avec ces paroles de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon où puis-je aller ? Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Dans sa détresse, David essaye tout pour essayer de convaincre Dieu de lui venir en aide. Alors il commence par la repentance au cas où Dieu aurait quelque chose à lui reprocher, on ne sait jamais. Il essaye ensuite de lui faire pitié en pleurant. Il essaye ensuite de flatter Dieu. Enfin, il essaye le chantage. Si tu ne me sauves pas, ô mon Dieu, je meurs. Et toi, tu ne seras pas tellement plus avancé parce que les morts ne sont plus là pour chanter tes louanges. Tu as donc intérêt à me sauver, toi aussi. Alors les plus grands spécialistes de la prière diront peut-être que ça ne se fait pas, qu'on ne prie pas ainsi. Pas de menace, pas de flatterie, pas de chantage, pas de misérabilisme, pas de fausse modestie, ni avec Dieu, ni avec personne d'autre d'ailleurs. Ce n'est pas une façon d'entrer en relation. Et pourtant, pourtant, ce psaume-ci, c'est bien dans la Bible et il montre que David est exaucé à la fin de cette prière par Dieu qui vient à son aide. Alors donc, n'hésitons pas à prier, même si notre prière était toute de travers. Il conviendrait d'autant plus de prier à ce moment-là, car prier, c'est comme ouvrir la porte au médecin de notre âme, nous dit David. Il en a bien conscience, il dit, fais-moi grâce, guéris-moi, éternel. Et puis au milieu, son souffle est comme étranglé. Il n'arrive même pas à finir cette plainte. Et toi, éternel, jusqu'à quand ? Il ne dit pas la suite, ce qui se termine, qui est comme étouffé dans un sanglot. Mais il constatera bientôt que Dieu a entendu la voix de ses larmes. Et Claudel, qui a traduit donc les psaumes, donne cette traduction de la fin du psaume 6. Le Seigneur a entendu la voix tout bas de mes pleurs. Ô miséricorde divine, à la rencontre de mon désespoir, il a pris dans ses mains ma prière pour la respirer. Alors oui, son souffle à David, sa prière était mourante. Sa théologie aussi vacille, diront peut-être les théologiens, quand ils entendent dire à David que les morts sont dans le néant. La théologie chrétienne traditionnelle affirme qu'au contraire, les morts sont au ciel, ils chantent plus que jamais les louanges de Dieu et qu'ils sont même accompagnés de toute une légion d'anges, peut-être avec des cuivres ou alors chantants ou avec des harpes, on ne sait bien exactement. Et donc, qui a raison, David ou le courant majoritaire du christianisme parlant de vie après la mort ? Personnellement, je pense qu'il y a une vie personnelle, individuelle, qui continue au-delà de la mort du corps, mais en vérité, personne n'en sait absolument rien, bien sûr. Et personne ne peut même imaginer comment est-ce que nous pourrions vivre au-delà de la mort de notre corps. Et donc, nous verrons bien quand nous y serons, c'est une question pour un autre temps. David a en tout cas raison sur ce point, nous, ici, nous n'entendons plus la voix de ceux qui sont morts, à moins que les vivants, les vivants en ce monde, fassent entendre effectivement leur voix. Et donc, c'est là que c'est essentiel de faire mémoire des morts. Car si une personne, si un peuple ne prie plus, il a comme perdu son souffle, et une personne, un peuple, une humanité sans mémoire des morts, a comme perdu son ossature, et son être est tout tremblant, le dit David, comme un flamby finalement. Il est même comme de l'eau versée dans le sable. Alors éprouvé, David ressent tout d'un coup ce qu'est la mort. Il ressent une vraie peur de mourir, de cette sorte de perte dans ce qui peut nous sembler le néant. Et ce qui le bouleverse n'est pas tant de quitter ce monde et cette joie qu'il y a d'habiter dans ce monde, parce qu'il semble de toute façon, à ce moment de sa prière, qu'il a déjà perdu toute joie de vivre en ce monde. Mais ce qu'il ressent, c'est l'incroyable gâchis de la mort, faisant perdre à ce monde, faisant perdre aux vivants en ce monde, la louange de ceux que l'on n'entend plus. Frémissement, détresse devant cette inimaginable perte de ses voies éteintes, de ses louanges à la beauté de la vie, de ses louanges à Dieu. Gâchis de voir se perdre la mémoire d'engagement, de gestes vrais, d'amour, de paroles qui ont peut-être rendu la vie plus belle, qui ont rendu la vie possible, qui ont soulagé des peines, qui ont libéré des opprimés, qui ont donné souffle à celui qui en manquait, qui ont donné une ossature, une colonne vertébrale à un peuple, à une nation, à une humanité. Alors David apparemment repasse dans sa mémoire des êtres chers, dont la voie s'est éteinte. Alors que parfois la mémoire d'un tout petit geste qui nous a frappés, peut-être quand nous étions petits, dans l'enfance, suffit à nous faire reprendre pied, suffit à nous grandir, à nous rendre meilleurs, à nous guérir de quelque chose qui nous tuait. Il peut y avoir ainsi dans la mémoire une incroyable beauté, une prodigieuse fécondité de vie qui fait des miracles. Car qu'est-ce que la louange ? Littéralement en hébreu, c'est prendre en main un événement du passé. Prendre en main ce qui a été pour nous un germe d'évolution, de guérison, de réconciliation, de construction. Prendre en main ce qui a été de l'ordre de l'action divine, créatrice, découverte, dénichée dans l'action, dans la parole de quelqu'un, d'une personne. Alors c'est vrai qu'une personne morte ne parle plus et n'agit plus en ce monde, à moins que la mémoire la fasse vivre. Mais par la mémoire, il est encore possible de prendre en main quelque chose de cette personne qui peut être encore et maintenant et toujours source de vie en ce monde. Et alors par notre mémoire, oui, les morts peuvent encore faire la louange à Dieu et peuvent encore élever la vie. Alors bien sûr, il y a un travail à effectuer pour que cette mémoire soit effectivement source de vie. La Bible parle de ce travail de façon imagée. Elle en parle souvent à travers l'image de moisson ou de vendange. Moisson qui va être suivi par le vannage du blé pour ne garder que le bon grain et éliminer la paille. Ou vendange qui est suivi par le pressage des grappes pour ne garder que le bon jus et éliminer le mou. Vient ensuite l'image de la fermentation pour donner ce qui est alors source de nourrissement par le pain de vie et mise en joie de notre être par le vin de la vie éternelle. Il y a ainsi deux étapes essentielles dans ce travail de mémoire pour que les morts soient encore source d'un dynamisme créateur divin. La première est une étape de large récolte de moissons, de vendanges pour ensuite faire le tri. Ce travail demande de la lucidité et de l'amour délibérément. Et c'est à l'image du jugement de Dieu, ce que David appelle ici la grâce de Dieu et sa tendresse pour garder le meilleur sans se laisser contaminer par le moins bon. Alors pour cette étape, nous avons des outils. Nous avons la théologie, la philosophie, le bon sens et le cœur. Et puis nous avons aussi le débat entre nous et nous avons la prière qui est débat avec Dieu pour laisser Dieu élever notre regard et peut-être aussi se sentir moins mis en danger dans cette plongée dans la mémoire, si mêlée, si mélangée. Alors la seconde étape de ce travail de mémoire est plus mystérieuse encore. Elle est de l'ordre de la fermentation. Quelque chose d'invisible qui travaille en profondeur cette mémoire, reprenant le meilleur sélectionné dans la première étape et le transformant en une nourriture délicieuse, bienfaisante et réjouissante. Alors ce travail de fermentation est une image pour un travail proprement divin du souffle de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un travail qui se fait dans la prière pour que Dieu lui-même insuffle cet esprit qui fera lever la pâte et qui transformera le grain, le grain de mémoire en pain de vie. Alors notre être, même tout tremblant et ayant perdu son souffle, ayant perdu son ossature, pourra reprendre force. Et nous en avons bien besoin évidemment et la détresse de David évoque pour nous bien des détresses. Détresse présente, sans que nous ayons à nous forcer à imaginer ce que ça peut être. Notre détresse, aussi celle de nos proches, détresse de notre pays, celle de notre humanité, celle de notre Église, celle de nos religions. Alors comme le reconnaît David, notre détresse présente est parfois, ou en partie, conséquence de notre propre faute, faute individuelle ou faute collective, par nos actions ou par nos manques d'engagement ou par nos engagements à tort et à travers peut-être. David voit dans ses ennuis une possible punition de Dieu, mais certainement pas évidemment, car Dieu, nous le savons en Christ, n'est par définition même que source de vie et de bonté. Jamais source de souffrance, de mort, de malheur, pour qui que ce soit. Mais c'est la vie qui nous fait souvent payer, cash, nos erreurs. Alors comment les éviter, ces erreurs ? Nous ne sommes que des enfants. Et c'est vrai que notre vie est si courte que nous ne pouvons pas prendre le temps de faire toutes les erreurs pour en apprendre quelque chose. Et essayer toutes les bonnes choses afin de les répéter, de les mettre, de les privilégier. Et d'avoir ainsi, par nous-mêmes, une pleine expérience de la vie. Alors pour avancer, pour grandir, pour apprendre, nous avons absolument besoin de l'expérience des autres, des autres peuples, des autres cultures, des autres personnes. Mais surtout ce trésor immense des générations et des civilisations passées. Car la distance elle-même de ce que donne le temps nous aide à avoir le recul nécessaire pour apprendre la vie. Alors que ce regard sur les vivants qui sont avec nous et cette mémoire de nos morts soit ainsi transformée en louange, nous permettant donc de prendre en main les germes de vie divine qu'il recèle et que cela nous libère pour vivre et pour vivre en étant source de vie un peu, un peu plus. C'est donc un travail de mémoire bienveillante et spirituelle que nous pouvons faire. Et ce travail décuple, ce travail fait caisse de résonance pour tout ce qui est source de vie et écarte, comme le propose David, écarte ce qui est source d'injustice. Alors oui, à travers nous, à travers un monde qui se portera mieux, les vivants et les morts célébreront encore la source de vie, l'éternel. Mais pour que ce soit vrai, l'entête de ce psaume sur lequel on a tendance à passer trop vite nous donne de précieuses indications comme un mode d'emploi finalement. Ce psaume nous permet d'être vainqueurs, nous dit cette entête. il a pour but de nous amener à l'accomplissement. C'est ce que dit par exemple la traduction qui date de moins 300 qu'on appelle la Bible des Septantes qui traduit ce pour le chef de chantre en estotelos, c'est-à-dire pour l'accomplissement ou pour le vainqueur avec l'aide de Dieu. Mais alors pour que ce soit vraiment pour l'accomplissement que nous avons ce travail proposé par ce psaume, il faut pour cela, nous dit l'entête, jouer la musique de ce psaume sur les huit cordes. Alors précieuse indication, peut-être bien plus mystérieuse pour nous aujourd'hui que pour les lecteurs de l'époque habitués à cette symbolique. Par exemple, tous savaient à l'époque pourquoi les garçons devaient être circoncis le huitième jour exactement et que ces jours étaient si importants qu'ils primaient même sur le caractère sacré du Shabbat, le septième jour. Car en effet, le 6 évoque le monde matériel si l'on suit la Genèse. Le monde matériel est donc notre corps. Le 7, il évoque la bénédiction de ce monde matériel par Dieu et donc l'effort de mettre nos moyens et nos forces au service du spirituel pour qu'il devienne une bénédiction en ce monde. Et le Shabbat est cet exercice qui permet cela, qui travaille là-dessus. Alors le 8, le 8, il évoque la sortie de ce monde matériel, l'accès à la transcendance, à la mystique, à la contemplation de Dieu aux purs idéaux si vous voulez. Alors pour avancer vers le but, la tentation est forte de n'agir que sur le plan matériel, ce ne serait jouer que sur les six premières cordes. L'action en ce monde se fait alors par la seule solidarité humaine, par de beaux projets de construction et par la lutte contre les méchants, les catastrophes, l'injustice. Et c'est très bien, il faut le faire, bien entendu, mais ça ne suffit pas et cela ne permet pas d'être vainqueur, ne permet pas d'aller à l'accomplissement, même si c'est pétri de bonnes intentions. C'est ainsi que bien des victoires matérielles, militaires, sociales, éducatives se sont transformées en de vraies catastrophes. Comme tous ces traités de Versailles, ces bombardements de Dresde ou d'Hiroshima, ces victoires sur la barbarie de Saddam Hussein, de Kadhafi, combien de plans banlieue à coups de milliards, de réformes, de l'enseignement, d'investissements réussis se révèlent terriblement destructeurs à l'avenir. Alors pour avancer vers le but, il faut jouer aussi de la septième corde, ajouter du spirituel, de la bénédiction, de la prière, du levain dans la pâte de ce monde, de nos projets. Et c'est d'autant plus indispensable que l'on croit devoir agir activement dans ce monde. Et donc oui, faire place à une dimension spirituelle dans nos projets, jouer aussi sur la septième corde. Faire de notre travail de mémoire une œuvre bienveillante, intelligente, mais aussi spirituelle dans la méditation, dans la prière. Alors on ne peut pas vouloir que le monde entier et toutes les personnes individuelles soient croyantes, bien sûr, et c'est pour ça que cette septième corde, c'est la mission particulière de chaque croyant, de chaque religion, pour que la société puisse recevoir ce service. C'est un service des croyants qu'il peut rendre à sa famille, à son peuple, à l'humanité. Mais jouer sur cette corde est encore travailler dans le monde, c'est encore avoir le monde pour viser, même au travers du spirituel et donc il faut jouer sur les huit cordes, nous dit ce psaume de David. Alors jouer de la huitième corde, c'est comme chanter la louange de Dieu, le contempler, pas seulement pour trouver l'action juste, mais le prier pour le seul bonheur de l'aimer, d'être avec lui ou de l'espérer, pour la seule joie de souvenir peut-être de ce qu'il nous a déjà donné comme accomplissement à l'intérieur de nous-mêmes ou dans ce monde ou dans notre histoire. C'est si profond et si vrai d'être dans cette contemplation pure et désintéressée de Dieu qu'il y a toujours eu dans l'humanité la tentation de se retirer du monde pour ne plus que jouer que l'intégrale des sonates pour la huitième corde seule. Alors c'est sympa, mais ça ne mène pas à l'accomplissement, ça ne rend pas vainqueur de l'asténie du souffle ni de l'ébranlement de notre ossature. Pour cela, il faut jouer sur les huit cordes nous dit David sans en négliger aucune. Jouant sur les huit cordes de notre existence elle peut alors reprendre souffle inspirant et expirant un souffle de vie. Souffle peut-être puisé dans la mémoire de nos chers disparus. Il peut alors surgir de notre mémoire oui le chant des louanges de tout ce qu'il y a de créateur dans nos héros présents épassés anonymes ou célèbres. Alors l'éternel peut faire quelque chose aussi de nos vraies larmes qui ne sont plus seulement des larmes de crocodile. Et puis ces ennemis que nous désespérions de voir écrabouiller, nous les voyons subitement prendre conscience de ce qu'ils font et en être remués et se réformer tout à fait nous dit David et c'est bien là un miracle de Dieu. Alors alors même nos maladies nos catastrophes nos échecs et notre peur tous ces ennemis intérieurs peuvent se convertir en élan de bonté et de joie de vivre élan de service et de louange. Alors là oui nous serons vainqueurs et nous pourrons chanter la louange de celui qui toujours génération après génération fait des miracles. Amen. 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 Amen.